qui aboutit après un grand effort de la part de tous les participants et participantes sur comment les questions d'égalité en fin sont prises en compte au niveau des communes et quels sont les mécanismes à améliorer et de quelle façon on pourrait pas seulement sensibiliser mais aussi former les acteurs directs, la population mais aussi les autorités au niveau local pour que la question d'égalité en fin soit vraiment intégrée dans la discussion sur les budgets au niveau communal et dans les actions qui sont financées par la commune. Le démarche de l'Observatoire Boutou-Ascami amène un plus, c'est-à-dire la concrétisation de nos idées parce que vous savez que nous on avait l'habitude de discuter du genre au niveau de nos communes, au niveau de nos groupements mais l'intégration était timide. Aujourd'hui avec Boutou-Ascami, on va au-delà. C'est-à-dire qu'on est en train de, avec même les élus, avec même les institutions locales, on est en train de créer, de sensibiliser les gens, de mettre en place des outils pour une budgetisation sensible au genre. Donc cette budgetisation c'est le moyen, c'est l'outil, un peu qui pourra répondre aux besoins de la population. Le processus, c'est un processus. Donc dans le budget en cours ou les budgets précédents, il faut dire qu'on n'avait pas pris en compte l'aspect genre. Mais nous avons travaillé dans une globalité qui prend en compte aussi bien les hommes que les femmes. Mais spécifiquement, on n'a pas traité la question du genre dans le budget. Donc maintenant, avec cette nouvelle mouvance, nous allons essayer d'intégrer ça dans les démarches à venir, dans les débats déjà d'orientation budgétaire, mettre le focus sur cet aspect-là, afin de pouvoir prendre ça en charge dans le budget de 2017. Mais pour le moment, il faut dire que c'est un processus qui suit son cours et nous espérons que dans les années à venir, il y aura une meilleure conscientisation des conseillers municipaux et le budget va être pris en compte et va prendre en compte cet aspect genre.